C'est parti pour la première. Les quatre premières lettres correspondent aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Plus les autres identités de genre et orientations sexuelles, parfois victimes des mêmes discriminations et luttant pour les mêmes droits. Chez Y, le réseau qui travaille pour l'inclusion des personnes LGBT+, s'appelle Unity. L'IDAOT, c'est la journée contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. C'est la journée où on a retiré l'homosexualité de la liste de maladies mentales par l'OMS. Aujourd'hui, la marche des fiertés fait écho également à cette commémoration et Y y participe cette année. L'identité des genres désigne l'identification psychologique profonde d'une personne comme féminine, masculine, les deux ou aucun de ces deux genres. Elle peut correspondre ou non au corps de la personne ou au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Oui, en fait, dans 69 pays dans le monde, le fait d'être LGBT+, est considéré comme un crime. Dans 11 pays d'entre eux, ce crime est passible de la peine de mort. Le coming out, c'est le moment où une personne va volontairement partager son orientation sexuelle. Tandis que l'outing désigne le fait pour une personne de dévoiler l'identité de genre ou l'orientation sexuelle d'une autre personne, sans même son consentement. Les LGBTphobies, elles se manifestent de diverses manières, de manière directe, par exemple via des insinuations, des mauvaises plaisanteries, voire des injures ou de la violence. Mais aussi de manière indirecte, par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas une promotion uniquement du fait qu'elle est LGBT. Chez Y, les alliés LGBT+, forment un réseau puissant qui permet justement de lutter contre ces LGBTphobies ordinaires et naturellement moins ordinaires. 20% Une personne sur 100 se sent discriminé au travail. Plus globalement, une personne sur trois se sent discriminé dans sa vie sociale. Les alliés LGBT+, travail, c'est très important, notamment chez Y. Ils incluent à la fois des managing partners, des partners, des collaborateurs. Cela permet de créer un environnement inclusif pour les LGBT+. Cela permet également de faire d'EY un lieu sûr. Et donc, ce réseau d'alliés contribue à nos valeurs EY au niveau mondial de respect et d'inclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada